Générique ... Mesdames et Messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur votre télévision. Bienvenue à vous tous à ce Grand Débat. Votre Grand Débat d'aujourd'hui, le carrefour d'analyse de l'actualité politique en République démocratique du Congo, devra se pencher sur le périple du voyage, disons, du chef de l'État, Félix-Antoine Tcheloumo Tchisekedi, dans l'Occident. Il était en Belgique depuis le lundi dernier. Il a commencé ses activités le mardi. Le chef de l'État a une autre étape, c'est celle des États-Unis. Et tout ce qu'il y a autour des coopérations bilatérales entre la RDC et la Belgique, on va devoir en parler dans ce programme d'aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Bienvenue à vous tous à ce Grand Débat. Grand Débat aujourd'hui reçoit pour vous M. Clément Kabamba-Ibonga, lui qui est cadre politique dans la CDP, un regroupement politique de AAB, de la plateforme, le fonds commun pour le Congo. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Je vous en prie. Et nous allons également recevoir sur ce plateau Chadra Kengiaman, secrétaire provinciel de l'ECID, partie chère. Martin Fayoulou, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien ? Et en dernier lieu, c'est Trésor Diwata qui est acteur politique et analyste indépendant. Vous avez vu qu'on devra être au milieu du village. Bonsoir. Bonsoir Richard. Vous allez bien ? Ça va. Alors, la première question adressée à Clément Kabamba. Clément, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi en Belgique. Comment d'abord vous avez apprécié son accueil et le choix de Bruxelles ? Bon, je pense que le choix de Bruxelles, c'est d'abord un choix judicieux pour les moments parce que les relations depuis un certain temps entre la Belgique et la RDC étaient au froid. Il fallait qu'il y ait quand même la volonté de réchauffer un peu les relations bilatérales entre les deux pays parce que vous êtes sans ignorer que ces relations, c'est en fait des relations historiques. La Belgique, c'est un pays qui a colonisé la RDC et donc la relation est partie dès là. Donc, on ne pouvait pas laisser passer cette situation prendre beaucoup d'années. Et donc, c'est une bonne situation pour nous et attendons le fruit de ces réchauffements de relations. Alors, quant à vous, Chedrak, comment vous avez jugé ce déplacement du chef de l'État au niveau de la Belgique ? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Moi, je ne ferai que répertorier ce que mon président a dit, ce que le président démocratiquement élu, Martin Fayou, l'a dit. Le voyage de monsieur Félix Tisséquet, dit, ne produira rien. Son déplacement ne produira absolument rien. Donc, le peuple congolais, je vous le dis, monsieur le journaliste, ne s'attend absolument à rien de ces voyages-là parce qu'on ne trouve pas notre part. Et d'ailleurs, nous sommes indignés de ces voyages, sachant que c'est la Belgique qui reçoit un président illégitime. Donc, on se rend compte qu'à un certain moment, la Belgique est en train de bafouer la démocratie du peuple congolais. Donc, c'est un voyage qui n'apportera rien au peuple congolais, rien à cette nation, absolument rien. Vraiment, ça ne nous dit absolument rien, en fait. Lui-même, il est conscient de ça, illégitime qu'il est. Donc, on ne peut rien attendre de son voyage. Trésor Diwata, aujourd'hui, le chef de l'État en Belgique, à votre niveau, un accueil plutôt chaleureux de la part de la diaspora, au-delà de tout ça. Et aussi, un tête-à-tête avec le roi Philippe. Comment vous avez analysé ce déplacement du chef de l'État? Merci, messieurs les journalistes. Personnellement, je pense que le signal est vraiment très fort. Le signal est très fort. D'autant plus que, premièrement, la Belgique n'est pas n'importe quel État pour la RDC. La Belgique, c'est un pays colonisateur. La Belgique, c'est un pays qui a toujours été comme, je dirais, comme un avant-garde de la politique de notre pays auprès de la communauté internationale. Bien que cette position ait été entanchée tout au long du mandat du président prédécesseur, Kabila. Mais maintenant, là, nous, personnellement, je pense que c'est un bon signal. Il y a une volonté de renouer les relations avec ce qu'on appelle communement les partenaires traditionnels. Mais ce qui reste le plus important, je pense, c'est un peu le fond. Le fond de tous ces voyages, le fond de tous ces périples que nous sommes en train d'assister dans la diplomatie de l'actuel chef d'État. Si vous allez juste te permettre que je puisse un mot avant qu'on passe à autre chose, un peu à mon ami Délécidé qui est là. Je pense qu'à un certain moment, nous devons un peu nous surpasser. Vous savez, rester à tout moment sur ce débat d'illégitimité, d'illégitimité. Je pense que ça ne vous donne pas une très bonne image de Délécidé et de ce que M. Fayoulou pouvait déjà représenter pour la population. Je pense que nous sommes à un moment où ce problème est déjà pratiquement réglé. Il n'y aura plus une autre situation qui arriverait, quoi que vous meniez comme combat, comme lit. Donc c'est quelque chose qu'on doit mettre à côté et voir dès l'avant maintenant. Vous avez au sein de l'Assemblée nationale toute une pléthore de députés qui sont là de l'opposition, qui peuvent normalement vous défendre, qui peuvent parler au nom de l'opposition. Donc c'est un débat qui doit être dépassé. Mettons-nous maintenant un peu en face de la réalité, en face des faits qui sont là. Essayons de voir comment nous pouvons politiquement mener ces grands combats. Personnellement, je ne suis pas aussi artisan du mandat actuel. La manière dont M. Félix Tshiseke dit « haïe le pouvoir », mais je ne fais rien. Les faits sont là, la réalité est là. Nous sommes contraints de pouvoir accepter cela. Parce que les grandes puissances, la communauté internationale, les grandes institutions qui ont cette habileté de reconnaître le pouvoir, les reconnaissent. Donc c'est une lutte qui doit être abandonnée. On doit, M. Fayoul ou les Cidés, même ensemble, plutôt quoi ? La Mouka. Je pense qu'ils doivent voir un peu de l'avant. Mais pour répondre précisément à votre question, moi personnellement, j'apprécie la forme de la diplomatie du chef de l'État. Mais jusque-là, les fonds, je ne trouve pas encore quelque chose de consistant. Je pense qu'on va en discuter, on va en parler. Mais vraiment, quant à mon avis, sur le fond de tout ce que nous sommes en train de voir comme différents voyages du chef de l'État. Alors, on revient à vous, M. Chadrack. Vous avez déclaré tout haut sur ce plateau qu'il n'y avait rien à attendre pour le peuple congolais, pour ce voyage. À votre avis, ne voyez-vous pas peut-être que c'est le temps de penser à autre chose ? M. le journaliste, j'aimerais tout petit peu recadrer l'analyste. Ça me fait mal de pouvoir entendre qu'il est un analyste indépendant et pouvoir soutenir des propos pareils. M. le journaliste, nous sommes responsables ici sur ces plateaux. Nous respectons la Constitution. Qu'est-ce que la Constitution dit pour ce peuple congolais ? La Constitution nous dit que le peuple congolais a ses droits, les droits fondamentaux du peuple congolais, qui doivent être reconnus et garantis. Mais nous nous rendons compte que ces droits sont bafoués. Mais qu'est-ce que nous allons faire ? Nous allons croiser le bras. Non, la Constitution nous demande de pouvoir revendiquer ces droits. Qui nous est dû, M. le journaliste ? M. le journaliste, je m'arrête de dire, mais quels sont ces droits ? C'est la vérité des yeux. Quand la Constitution nous dit que le droit du peuple congolais doit être reconnu, le droit d'expression, le peuple congolais s'est exprimé le 30 décembre, nous avons vu que le peuple congolais a voté le seul président démocratiquement élu. Et la voix du peuple congolais a été bafouée. M. le journaliste, quand j'entends un analyste en train de dire des choses pareilles, ça m'écoeure de pouvoir entendre un responsable comme lui. Il faut que le droit du peuple congolais soit reconnu. Ce n'est pas un combat qui est dévolu. Nous continuons avec ce combat de la vérité des urnes. Il faut que M. Félix Tshiseké puisse se reconnaître. Il est illégitime. En droit, on dit, il peut, entre guillemets, il a une certaine légalité reconnue par une certaine personne que nous connaissons très bien, un régime qui a reconnu cette légalité. Mais la légitimité n'est pas là. Il ne peut pas être président. Donc, la légitimité est seulement ayant la légalité. Il faut qu'il puisse avoir les deux. Comme la légitimité n'est pas là et qu'il est illégitime, il doit le reconnaître. Pourquoi il ne veut pas le reconnaître ? Il est conscient. Bon chrétien qu'il est, il veut le faire. Donc, si je peux revenir à votre question, je peux revenir à votre question, M. le journaliste. Le combat n'est pas dévolu. Le combat de la vérité des urnes, l'illégitimité, nous continuerons à parler de ça plus haut. C'est que c'est un monsieur qui est illégitime. Nous voulons que le droit du peuple congolais soit reconnu. Le peuple congolais a voté un seul, qui est le président Martin Fayou Loumadidi, démocratiquement élu, reconnu aux urnes, par le peuple congolais, voté par le peuple congolais. Mais où en sommes-nous avec ça, monsieur le journaliste ? On reviendra à vous tout à l'heure. M. Clément, est-ce qu'aujourd'hui, le fait que Tshisekedi soit bien accueilli en Belgique, la Belgique qui serait le parrain d'ailleurs de la dynamique de la vérité des urnes à l'époque, ou avec la Mouka, est-ce que c'est une façon de voir un peu de panique dans le camp de l'opposition aujourd'hui ? Vous savez, d'abord, il faut dire que j'ai l'impression que sur les plateaux, je suis en train de faire face à quelqu'un qui est peut-être âgé de 50 ans pour entendre ce que mon ami de Lécidé est en train de dire, parce qu'un jeune ne peut pas avoir de telles déclarations. Les communs des jeunes, c'est quelque chose... Nous sommes jeunes intellectuels et nous ne faisons que revendiquer ce que la Constitution nous dit. Vous avez pris beaucoup de temps. Veuillez, rectifiez ce que vous avez dit. Je suis un jeune, mais ce n'est pas autant dire que parce que je suis jeune, je ne peux pas soutenir ce que la Constitution nous dit. Merci, Sadat. Je pense que ce combat-là, c'est quelque chose de suranné. On est déjà au 9e mois du mandat du président Félix Sekedi. Et moi, je ne peux pas venir ici sur le plateau pour discuter sur la vérité des urnes. Parce que sur toute la ligne, moi, je n'ai pas entendu le nom de Martin Fayou, le Madidi était proclamé vainqueur des élections du 30 décembre. Mais qui l'ignore ? Monsieur Martin Fayou, le seul président réconnu, s'il vous plaît. La CENI a publié les résultats qui ont donné l'excellence Félix Sekedi-Tilomo, comme président. De quelle CENI vous nous parlez, cher monsieur ? Et après, à la Cour constitutionnelle, le verdict est tombé. Donc, ce débat-là doit être clos. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on doit revenir sur un tel débat. Ce sont des débats qu'ils devaient faire deux jours après l'application, plutôt le verdict des urnes. On devait parler de tout ça. Ce n'est pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je pense, la première question fondamentale que vous avez posée sur le voyage du président Sekedi, c'est sur ça qu'on doit s'apaisantir. Et non, revenir sur... On y est, ne vous inquiétez pas. C'est pratiquement le contour de tout ce voyage avec les voix qui s'élèvent du côté de l'opposition. Absolument. Donc, je pense que quand on est jeune, à un moment donné, on ne doit pas faire de la politique de la même manière que nos prédécesseurs. On est jeune. Et dans l'esprit, on doit rester jeune. On ne peut pas être, sur ce plateau, être colporteur du message de son président. In exterso, tel qu'il l'a dit. Parce qu'il a dit que le voyage, c'est un voyage infructueux, il n'attend rien. Mais moi, je dois venir sur le plateau colporter le message. Non, je dois d'abord balancer le contexte de ce message. Est-ce que le contexte de l'émission aussi le permet pour que je sois le colporteur de ce message ? Je pense que c'est ce qu'on entend de la jeunesse que nous sommes. Ce n'est pas venir ici pour balancer la vérité des urnes. Mais vous n'oubliez pas qu'il y a des idéologies dans les partis politiques. Oui, il y a des idéologies, mais doit-on avoir un esprit montonnier qui doit être toujours en train de suivre nos leaders sans réfléchir en avant non, je pense qu'on est jeune et on doit être responsable. Et quand on est responsable, je pense qu'il y a aussi une autre manière de réfléchir. Alors, quant à vous, Trésor du Ouata, tout à l'heure, vous avez parlé d'un fonds qui manque dans ces voyages. Bien évidemment que la forme, IANA, vous l'avez déclaré, c'est dans quel sens vous voulez le dire ? Oui, avant de répondre précisément à votre question, permettez-moi que je dise un mot pour peut-être éclore à ce dossier concernant la fameuse vérité des urnes que nous avons tous appuyé à un moment donné. Monsieur Chadrach dit une chose, je pense, avec son contraire. Il dit qu'il faut que nous soyons un État qui se met sur une marche de la légitimité. Autrement dit sur ce qui est légal. OK ? Mais au même moment, écoutez, monsieur, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, vous avez dit que le président fait que ce qu'il s'était dit, ne fait pas que ce qu'il s'était dit. Je suis un juriste. D'accord. Je dois définir le concept. Et puis, au même moment, vous parlez de la vérité des urnes. Je me pose une question. Qui est censé dire la vérité ? Nous sommes dans la démocratie. Absolument. Il y a la loi. Il y a le droit qui est là. Il y a des organes qui sont habilités à dire cette vérité. Mais on vous dit que les organes qui ont ces prérogatives, la CENI, la Cour suprême, elles ont, en fin de compte, déclaré, mais c'est Félix Tshiseké du Comme des Présidents reconnu. Mais quelle autre vérité nous devons attendre de qui cela devait-il provenir ? Et cette personne-là, à quelle qualité pour être la personne qui doit dire à la population que la vérité est ça, et celle-ci, et celle-ci ? Donc, je pense que nous devons respecter les institutions que nous avons mises en place depuis Sainte-City en passant par plusieurs autres processus. Nous devons avoir vraiment beaucoup de respect. Donc, si on peut clore un peu ce débat-là, passer aux choses essentielles. Alors, je vais revenir sur la question. Je pense que, comme je le disais tantôt, la forme de ce que nous sommes en train de voir, c'est vraiment un peu spectaculaire. Je ne voudrais pas dire que nous sommes en train de vivre des actions qui soient pirement épidermiques, mais je trouve seulement que le vrai problème, pour le moment, qui devait être sur la scène mondiale, sur la scène de la politique internationale concernant la RDC, ce ne sont pas des questions qui sont mises en avant-plan. Dans tous ces voyages du chef de l'État, on le voit aller en Belgique, mais demandons-nous, dans le fond, qu'est-ce qu'il est allé demander ou qu'est-ce qu'il est allé poser comme problème à la Belgique ? On sait le rôle que la Belgique occupe dans l'Union européenne. Le chef de l'État a eu des travaux, des tête-à-tête avec le patronat belge pour les investissements au pays. C'est déjà quelque chose de fondamental. Voilà, voilà, voilà. Je vais vous dire une chose. En analysant tout ce voyage que le chef d'État est en train de faire, je trouve qu'il y a deux motifs importants. Il y a un motif pirement économique, un motif pirement politique. Économiquement, le chef d'État plutôt est en train de chercher à vendre une nouvelle image de la RDC, enfin de tisser de nouveaux partenariats. OK ? Chose qui a été, on connaît un peu les tensions qui ont subsisté les derniers instants du gouvernement de M. Kaby. Le président Félix est en train de vouloir donner une nouvelle image du pays. Ça, c'est de un. Mais politique, moi, je pense, il est en train de chercher maintenant une reconnaissance internationale. La RDC, notre pays, n'avait plus cette reconnaissance. Nous étions là un pays qui n'existait que des noms. Tous les grands États n'avaient plus rien à voir. S'ils venaient au Congo, c'était tout simplement pour piller, pour brader les richesses de notre pays. Et nous sentons que le président de la République est en train maintenant de chercher une reconnaissance. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe ? C'est que, que ce soit sur le plan économique, la vente ou bien ces faits-là de vouloir véhiculer l'image de notre pays a d'abord des préalables qui devaient être résolus en interne tout comme en externe. Mais je trouve que ces préalables-là ne sont pas pris en compte. Ce n'est pas du fait qu'on se rend tout simplement à la Belgique pour dire maintenant mon pays et ceci, et ceci, les investisseurs peuvent venir. Non, je pense qu'il y a beaucoup de choses. Entre autres, le climat des affaires, entre autres, le fameux problème de la corruption. Mais vous constatez que le président ne propose rien de concret comme lutte contre la corruption par exemple, ce qui constitue aujourd'hui un élément important pour faire appel aux investisseurs. Aucun investisseur ne viendrait dans un pays où la corruption s'est faite à l'aimé comme ça et il n'y a aucun plan. C'est là que je dis que le président est en train de faire des discours, des voyages, tout comme ça, mais je trouve que le fond de sa politique jusqu'à là n'est pas consistant pour s'attendre à des retombées pour tout ce que nous sommes en train de vivre ou d'assister comme voyages. Sur le plan politique, ce que je suis en train de dire, vous savez, si vous avez eu à lire un peu l'ouvrage « Make up » d'Adolf Hitler, je pense qu'Hitler dit une chose, il dit « La diplomatie sans les armes, c'est comme la musique sans les instruments. » Vous voyez ? Cela signifie quoi ? Vous ne pouvez pas aujourd'hui prétendre vouloir une reconnaissance internationale, une reconnaissance mondiale comme étant un État qui s'impose mais si vous n'avez pas d'armes. La diplomatie, ce n'est pas qu'une question, c'est vrai. Le rôle de la diplomatie, c'est un processus plutôt de négociation pour imposer la paix, tout comme ça. Mais c'est là, la paix qu'on cherche par la diplomatie ne se donne que par des États qui ont une certaine force. Et je pense que M. Félix qui s'est dit devait d'abord commencer en interne à bâtir un État qui politiquement est assez stable, un État qui, en termes d'armement, quand je parle d'armement, je ne vois pas seulement militaire et tout qu'on sort, mais je parle d'une politique interne qui soit plus assise et à ce moment-là, il aura cette reconnaissance. Avec tout ce qui se passe présentement, je pense qu'il y a un sérieux problème. Je vous donnerai un exemple. Vous savez, aujourd'hui, aux États-Unis, vous avez les démocrates. Dans tous les pays, il y a toujours des blocs, il y a toujours différents blocs politiques. Mais il y a ce qu'on appelle, aux États-Unis, par exemple, vous avez l'establishment qui est l'organe au-delà d'être démocrate, au-delà d'être républicain, il définit une seule politique, une politique commune. D'accord, on reviendra à vous tout à l'heure. Chandra, qu'est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que le chiffre de l'État est allé sans avoir une arme fondamentale pour défendre les intérêts du pays au-delà de cet appel qu'il a lancé aux investisseurs parce qu'il en a eu un travail académique avec la Fédération des entreprises de la Belgique ? Merci beaucoup, chers journalistes. Permettez-moi de pouvoir recadrer certaines choses. Je voudrais redéfinir le concept que vous m'avez promis que je le ferai. Je voudrais redéfinir ou définir le concept légitime et le concept Mais sur les journalistes, la légitimité dans les cas sous-examen, dans notre cas du président élu, la légitimité, c'est le fait pour le peuple de pouvoir choisir quelqu'un. Il est reconnu par une base, par les gens qu'il va diriger, par le gouverner. Et la légalité, c'est lorsque la loi, je prends dans les cas sous-examen, la constitution, la constitution reconnaît quelque chose, la constitution prévoit quelque chose. Et dans le cas où il dit, il parle des organes, des organes mis en place. Il y a des organes, mais la constitution dit quoi ? Dans son article 64, mais quand nous nous rendons compte que les institutions mises en place sont corrompues, des institutions mises en place ne font pas bien leur travail, qu'est-ce que nous allons faire ? Mais la même constitution nous reconnaît le droit de faire appel à l'article 64 de la constitution. Mais quand nous faisons appel, nous disons non, il faut que nous puissions revendiquer nos droits avec la vérité des urnes que j'aimerais redéfinir ici, monsieur le journaliste. La vérité des urnes ne se croit. La vérité des urnes c'est reconnaître le droit du peuple congolais, le droit du peuple congolais qui a été bafoué. Nous n'essayerons pour ces combats jusqu'à ce que le peuple congolais puisse être acquitté de son droit, le peuple congolais puisse avoir gain de cause par rapport à son combat. Alors, monsieur le journaliste, par rapport à la question, ce n'est pas aujourd'hui qu'il a commencé à voyager. Monsieur Félix, tu sais qu'il a fait. Mais qu'est-ce que ça a donné ? J'ai mis la question, la problématique soulevée par le co-débatteur-analyste. Mais depuis qu'il a commencé, quel est le fond de ces voyages ? Ce n'est pas aujourd'hui qu'il a commencé. Il y a maintenant plus de, si je peux le dire, plus de 30 voyages. L'argent du peuple congolais, l'argent du trésor public est en train, au jour le jour, en train d'être consommé inutilement. Pendant que le peuple souffre, nous sommes au Okatanga, vous êtes témoin, la farine augmente au jour le jour. Le peuple souffre, il n'y a pas d'argent, il n'y a rien. Vous venez nous manigancer des choses, non, on va parler de Nani, on garantit la gratuité de l'enseignement. Mais de quelle gratuité vous allez nous garantir pendant que le peuple n'a pas d'argent ? Pendant que les familles souffrent, les enfants ne mangent pas. Un enfant qui va à l'école sans manger, il y a un adage qui nous dit le ventre affamé n'a point d'oreille. Alors comment est-ce que nous n'avons pas mangé et que vous voulez que nous puissions aller étudier ? Je ne m'aurais pas soulevé ou bien proposé à ces messieurs certaines choses. Mais la première des choses que je vais demander à ces messieurs, c'est la reconnaissance. La reconnaissance de ses poids qu'il a. lui-même, il sait qu'il porte un fardeau qu'il ne mérite pas. Il faut qu'il puisse reconnaître que non, il n'a pas été élu par le peuple congolais. Mais j'aimerais ici, monsieur le journaliste, essayer de dépingler quelque chose. Parlant de la reconnaissance que notre co-débatteur a soulevée. La reconnaissance internationale. Nous sommes juristes en formation intellectuelle, nous devons recadrer certaines choses. Le professeur Benzama, que je cite sur ses plateaux, a écrit un livre, je parle de sa thèse, même le livre qu'il a écrit sur l'authenticité juridique de notre nation, de l'État congolais. Il dit ceci, la reconnaissance d'un État, outre l'État d'être constitué du peuple congolais, d'un peuple, du territoire, ainsi que d'un pouvoir organisé. Il ajoute un quatrième élément qui est la reconnaissance internationale. Ce n'est pas aujourd'hui que nous devons encore faire appel à la reconnaissance. Depuis 1885, la reconnaissance de cet État a déjà été faite. Donc ce n'est pas à nous de reconduire cela aujourd'hui. Mais il y a un problème. Est-ce que monsieur Félix Tisekedi est en train d'aller vendre l'image de ce pays ou bien il est en train d'aller chercher sa reconnaissance personnelle ? C'est ça le grand problème. Justement, la question... C'est sa reconnaissance qu'il s'agit, monsieur le journaliste. Il cherche juste sa reconnaissance personnelle qui n'est pas reconnue par le président international. Il n'est pas reconnu comme étant le président élu. C'est cette reconnaissance-là qu'il est en train, au jour le jour, en train de voyager pour aller prendre le chagé afin qu'il soit un problème. de la reconnaissance-là. Il vend le pays pour être réconnu comme le temps. Mais ce qui ne serait pas facile. Pour notre reconnaissance, on n'a pas vendu le pays. Ça a été icto facto. Démocratiquement, on reconnaît le seul président démocratiquement, Élu Martin Fayounou, qui répondit qu'aujourd'hui la vérité du jour pour le plus avantage du peuple comme on est. Aujourd'hui, monsieur Clément, si on peut paraphraser Chadrach, tu sais qu'il cherche est-il dans la quête de la reconnaissance internationale ou encore au-delà de tous ces contacts qu'il est en train de nouer avec la communauté internationale, quel serait le fond de ces voyages ? Je pense qu'il faut, avant d'amorcer la question, d'abord revenir sur la reconnaissance internationale. J'ai aimé quand même le dernier commentaire de Chadrach. Je crois que c'est lui, Chadrach, quand il revient sur la reconnaissance internationale parce que cette notion, ce n'est pas aujourd'hui qu'on doit l'asseoir dans notre pays. C'est une notion déjà dépassée. Donc, peut-être un peu pour porter correction à l'analyste par rapport à cet aspect. Donc, aujourd'hui, il n'y a pas de reconnaissance à rechercher pour la République démocratique du Congo. On est un pays souverain, un pays déjà reconnu par les autres nations et nous sommes présents dans les concerts des nations. Donc, ce n'est pas aujourd'hui qu'on doit parler de la reconnaissance internationale. Maintenant, pour revenir sur les fonds, je pense qu'il faut savoir une chose. Les voyages d'un président de la République, ce ne sont pas des voyages de villégiature. Donc, un président de la République, il va juste en villégiature pour aller ses pavaner, je ne sais pas, en couple. Non. Les présidents de la République voyagent pour des raisons d'État. Et pour les cas de la Belgique, il y va. Vous savez, personne n'ignore dans ce pays que nous avons eu des problèmes avec la Belgique. il y a eu des consulats qui ont été fermés dans ce pays. Donc, nous devons savoir que... Déjà que la Belgique, c'est la capitale de l'Europe. Oui, absolument. Ça, c'est aussi une question fondamentale. Donc, la Belgique, parce que c'est la capitale de l'Europe, c'est une porte d'entrée pour le reste de pays européens. Donc, la politique européenne s'est définie en Belgique. Donc, pour dire que si le président de la République amorce, c'est d'ailleurs le premier voyage en Europe, amorce le voyage en Europe par la Belgique, c'est quelque chose à saluer, de manière à ce que ces relations-là puissent être réchauffées. Vous êtes sans ignorer qu'il y a des chercheurs de ce pays qui ont été pénalisés par le fait que les relations n'étaient plus au beau fixe entre la RDC et la Belgique. Et la coopération universitaire, c'est une grande coopération entre la RDC et la Belgique. Donc, il y a beaucoup de voix au niveau des universités qui se sont levées parce qu'ils étaient maintenant coincés par rapport à leurs recherches. Et au-delà du domaine universitaire, il y a aussi d'autres aspects qui ont été bloqués tout simplement parce que les relations n'étaient plus au beau fixe. Maintenant que le président a amorcé ses voyages, nous nous attendons à ce que la coopération reprenne. Il y a les organisations dont les financements ont été coupés parce que les relations ne marchaient plus. Mais je pense que maintenant les projets pourront être relancés. C'est en fait tous ces aspects-là qui pourront être relancés avec le voyage du président de la République. en Belgique. Et aussi, peut-être une précision, quand le président voyage, il ne faut pas forcément attendre le fruit aujourd'hui. Parce que ça, c'est ça le drame. Mais c'est son quantième voyage. C'est ça le drame du Congolais. Le drame du Congolais. On s'occupe tellement de la farine qu'on oublie qu'il y a des questions qui prennent assez de temps. Il peut beaucoup voyager, mais cela n'est pas un problème. Il voyage pour des raisons d'État et les résultats ne peuvent pas venir du jour au lendemain. Il y a certes des contacts qui peuvent... Oui, moi, ce n'est pas beaucoup, monsieur. Ce n'est pas beaucoup le peuple Congolais. Les trésors publics sont en train d'être... Oui, moi, pour la coopération internationale... Vous voulez quoi du peuple Congolais ? Je me rends compte que vous continuez à faire souffrir ce peuple Congolais. Tu n'es pas spécialiste en coopération internationale. Je suis jury en droit international public. Oui, je comprends déjà... Je comprends même le préciser. Je comprends même le préciser. Je comprends même le préciser. Le cours de la coopération internationale en parlant de nos éditions. Je comprends même la difficulté. Je comprends même pourquoi. Merci, Chadak. Si vous vous touchez... Le débat, c'est un débat entre les intellectuels. On n'est pas ici... Chadak, s'il vous plaît, on peut le laisser à Ché. Vous n'êtes pas en train de plaider pour brouiller la cause en train de parloter n'importe comment. Ce n'est pas brouiller la cause ici. Continuez. Vous êtes un jeune débat. C'est un débat. Chadak, s'il vous plaît, il ne faut pas brouiller les débats ici comme vous les brouillez au parquet de manière à ce que votre client trouve toujours un éco favorable. Ici, sur les plateaux, le débat doit se faire clairement de manière à ce que nous devons avoir du respect envers ceux qui nous regardent. Je pense que c'est... Continuez, Clément. Alors, je comprends même pourquoi tu as des difficultés pour définir même les concepts de la légitimité. Exactement. Donc, je comprends pourquoi. La légitimité, c'est pas... Je parlais du cas sous examen. Il ne faut jamais confondre que nous puissions revenir. Je parlais du cas sous examen. Il ne faut jamais confondre la légitimité de la légalité. Je redéfinis le concept. Si vous voulez. L'on n'a pas défini. Mais, monsieur, on ne repense. La légitimité, la légitimité, c'est dans l'acceptation. Monsieur, il n'y a pas eu pour ici. L'acceptation par qui ? La légitimité, c'est dans l'acceptation. Par qui ? La légitimité, c'est dans la favorabilité de l'opinion nationale et internationale dans le leadership de la personne ou de l'institution concernée. Mais alors, par rapport à vous, ici, 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 c'est le peuple congolais. C'est pourquoi, il faut comprendre, le peuple congolais... Je suis juriste. Vous êtes quel peuple congolais ? Vous vous représentez quel peuple congolais ? Moi, je n'ai connu Fayoulou. Mais le peuple qui a voté le 30. S'il vous plaît, moi, je n'ai beaucoup de respect. J'ai beaucoup de respect envers le leader politique. Mais je dois avouer ici que je n'ai connu Fayoulou qu'aux élections. Et les Congolais, je ne sais pas, de mon village, n'ont connu Fayoulou qui n'ont pas à ces élections. Qui les connaissait avant ? Pour qu'aujourd'hui, on commence à nous balancer les noms de Fayoulou à tout moment. Fayoulou n'a été connu que par les phénomènes Mabanga à travers Faden House. Avant, qui connaissait ? Alors, Fayoulou n'a pas commencé aujourd'hui. Oui, mais c'est pour vous dire que vous connaissez Faden House, mais vous ne connaissez pas les propriétés. Non, non. On a lié les deux avec les élections. Vous devez rectifier. Je suis membre de l'étoile. Je ne sais pas si vous voulez. Est-ce que c'est pas grave ? Moi, je ne connaissais pas Faden House. Je ne connaissais pas les liens. Merci vraiment. C'est à travers le phénomène Mabanga que j'ai connu. Pour vous dire, pour vous dire, pour vous dire. La coopération internationale, c'est une question très sérieuse. Les États prennent ça très au sérieux. Ils ne peuvent pas collaborer avec quelqu'un d'illégitime. Ce n'est pas lui qui doit venir ici. Merci de reconnaître l'illégitimité de M. Félix. Donc, pour dire, si toutes les nations courent pour rencontrer le président Fayou et plutôt le président Sisekedi, Merci de reconnaître qu'il y a le seul président Martin Fayou. Donc, reconnaître le président Félix Sisekedi, c'est pour dire qu'il y a déjà une reconnaissance du verdict des urnes au-delà du côté. Déjà qu'il a été reçu par le roculteur de... Oui, absolument. Donc, la coopération internationale ne peut pas se faire avec Fayou Il est qui ? Les présidents Le président démocratiquement J'ai rappel... J'ai rappel... J'ai rappel... J'ai rappel... J'ai rappel ici... J'ai rappel ici que le président de la République, c'est une institution. Donc, il ne faut pas voir la personne de Félix Sisekedi. Des années avant ou des décennies avant, c'est que mon co-débatteur est en train de balancer ici. On appellerait ça des crimes de lèse-majesté. Parce qu'à un moment donné, c'est... Moi, je tombe de nu. Un juriste de formation qui doit aujourd'hui, neuf mois plus tard, revenir sur la légitimité des jures. Mais c'est ce que j'ai dit. Un esprit moutonnier. Ou on doit dire parce que les leaders ont dit ceci. D'accord, Clément. Non, ce n'est pas ça. Alors, quant à vous, Trésor. Aujourd'hui, on rappelle que le mardi dernier, le chef de l'État a rencontré la Fédération des entreprises de la Belgique. Cette dernière, ou disons, le patronat belge lui a demandé un assainissement pratiquement dans le climat des affaires et surtout avoir l'équilibre dans la gestion politique du pays pour venir investir en RDC. Mais aussi sur une nation dans laquelle il y a cette épineuse question de corruption, de fraude, ainsi de suite. Vous ne voyez pas que ce sera peut-être un frein dans l'investissement de ces gens qui viendraient de l'Occident ? Oui, c'est ça que j'étais en train de dire tout à l'heure ici, qu'il y a un sérieux problème de fonds dans tous ces voyages ici du chef de l'État. Mais permettez-moi que je puisse recadrer quelque chose sur laquelle tout le monde a voulu surgir. En fait, quand je parlais de la reconnaissance, je ne parlais pas de la reconnaissance tout simplement comme un État. Mais j'étais en train de parler de la reconnaissance. C'est-à-dire, le président Félix Justeke est en train de chercher une reconnaissance de la RDC comme une puissance sous-régionale. Je ne parle pas de la reconnaissance comme un État. Nous sommes depuis 1960 un État indépendant reconnu par tous les autres États. Donc je voudrais un peu que vous puissiez bien me comprendre. Je ne parle pas d'une reconnaissance comme un État, mais de la reconnaissance comme une puissance sous-régionale. D'accord. Revenons à l'assainissement du climat des affaires et de la politique. Ça, c'est un peu une politique défensive que le président de la République est en train d'emprunter. OK ? Et je n'encourage pas cette politique-là. En ce moment ici, la RDC, permettez-moi que je vous dise maintenant, quant à moi, c'est que le fond de tous ces voyages du président de la République devaient être constitués. la RDC, c'est un pays qui est aujourd'hui la réserve mondiale, je dis bien mondiale, du cobalt, du coltan. Et nous connaissons très bien ce que ces deux minerais représentent aujourd'hui sur l'échelle technologique, économique, sur tous les plans. Sur tous les plans. Et nous avons aujourd'hui, nous dirons même, nous avons entre nos mains, je dirais, à moitié l'avenir de l'humanité. Mais ce n'est pas à la Belgique de nous dire ou de nous demander ce que nous sommes censés faire. Au contraire, c'est nous qui devons dire désormais notre coltan, notre cobalt, notre uranium, tout, 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 pour traiter avec des nations qui en auront besoin. Voilà ce que nous, nous voulons. Voyez ? Et le président de la République se trouve qu'il ne peut pas imposer ou demander aux autres États tous ces... Disons, il ne peut pas poser cela comme préalable du fait qu'en interne, il n'est pas encore totalement assis. Il n'y a pas encore une politique, une vision commune des choses. C'est-à-dire que ce n'est pas à la Belgique ni à la France ni aux États-Unis ni à la Chine de nous dire parce que c'est eux qui ont besoin de ce que nous, nous avons. Alors, par rapport à ça, est-ce que vous pensez que le gouvernement congolais serait prêt à tout faire juste pour attirer les investisseurs ? Exactement. Nous sommes dans ce... Vous savez ce que... Jusqu'à peut-être revisiter la loi... Voilà ! La loi lumière. C'est que M. Félix, c'est ce qu'il est en train de faire dans le domaine de la science politique. C'est ce qu'on appelle les réelles politiques. Les réelles politiques. C'est-à-dire une politique, contrairement à la politique idéaliste, les réelles politiques, c'est une politique qui, en fait, s'est faite sur base des réalités sur terrain. On est prêt à tout changer. On est prêt à tout revoir. Question que nous puissions reconnaître, que nous puissions recevoir ce dont nous avons besoin. Alors que c'est une politique qui, aujourd'hui, les grandes États ne le font plus. OK ? Toute nation doit avoir une vision claire de sa politique économique, de sa politique sociale, de sa politique étrangère. OK ? Ce qui est contraire aux réelles politiques que le président est en train de mener. Donc, en fin de compte, il sera habité à un sérieux problème. Mais je peux ajouter juste un petit élément aussi. hormis ces problèmes, je dirais, économiques que la RDC devait présenter. C'est qu'il a. Mais imaginez, la RDC est le deuxième poumon mondial climatique. Nous avons vu ce qui s'est passé au Brésil. Ça sont les potentialités. Lula da Silva, OK ? Qu'est-ce que j'ai dit ? L'actuel président qui, Bolsonaro, a y affaire. Vous voyez, il a tenté même mettre le monde entier à gêner. Parce qu'il sait qu'il détient la réserve mondiale. Et nous, aujourd'hui, avec notre forêt équatoriale, qu'est-ce que le président propose à tous ces États dont la situation climatique dépend de ce que nous nous possédons ? Aujourd'hui, la RDC est sous embargo. Notre sécurité est menacée sous-régionalement par là. Mais qu'est-ce que les chefs d'État proposent pour qu'ils aient levé de tous ces embargos ? Voilà les problèmes de fonds qui devaient constituer aujourd'hui la politique étrangère du chef de l'État. Mais nous constatons que ce sont des questions qui sont aujourd'hui bruyées. Ce sont des questions dont on ne parle pas. Tout ce dont on parle, c'est rien du tout aller en Belgique pour prendre quelques investisseurs. Est-ce que vous pensez que la Belgique est vraiment à cette qualité de fournir des investisseurs au Congo qui peut faire de la RDC une grande nation ? Nous avons tout ce qu'il faut comme matière première, comme mine, comme richesse qui peut faire de nous, de nous-mêmes, avec notre propre bonne foi, notre volonté, une grande nation. Et ce sont ces nations-là qui doivent venir vers nous. Ce n'est pas la RDC qui doit, comme j'écoutais mon frère ici qui disait, que toutes ces nations-là sont en train de courir derrière la RDC. Non, c'est nous qui courons derrière tous ces États-là. Voyez, depuis que le président commençait ce voyage, il a été reçu par combien de chefs d'État ? Par combien ? Pour vous montrer que c'est vrai, il est reconnu, mais jusque-là, on ne lui donne pas encore le poids, le poids politique pour dire qu'on peut traiter avec lui. C'est pour cela, il n'y a que des diplomataires, il y a des chefs des grandes entreprises qui les reçoivent. Il y a peut-être que je crois, là, en Belgique, et puis dans les autres pays africains, mais partout ailleurs quand il y va. Ce ne sont pas des chefs d'État qui les reçoivent. Donc, c'est nous qui sommes en train de courir. Ce qui ne devait pas normalement être fait, ça, c'est la politique défensive. Et si, aussi longtemps qu'on continuera avec cette politique-là, nous serons tout simplement une nation qui continuera à être exploitée au lieu de pouvoir mettre en avant-plan ce que nous possédons pour faire émerger ce pays. Tchadak, une réaction ? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Moi, je me pose une question. Est-ce une continuité ou une cessation ? Parce que si on s'est rendu compte... Continuité de quoi ? Cessation de quoi ? On s'est rendu compte de ce que le président est en train de faire. Il est en train de vendre le pays ailleurs. Il part à gauche, à droite, en train d'aller contracter, faire ceci, cela. On s'est rendu compte qu'à un certain niveau, c'est une continuité de tout ce que la Kabilie est en train de faire. En train de vendre le pays, en train de vendre les ressources du pays, ils sont bénéficiés. Nous avons vu, chers journalistes, les gens en train de s'enrichir. Le proche de M. Félix Etchiseke dit qu'en neuf mois, il y a des millionnaires. En neuf mois, il y a des milliardaires. Donc, on se dit que le peuple congolais souffre. Le peuple congolais n'a pas sa place. Aujourd'hui, vous parlez de la Belgique. Nous savons très bien ce que l'histoire peut nous rappeler. C'est ce que la Belgique a fait dans ce pays. Qu'est-ce que la Belgique a laissé à la RDC ? Qu'est-ce que la Belgique a fait en RDC ? Non, nous ne pouvons pas courir derrière ce pays. C'était à nous de prendre le poids. Je remercie mon cher débatteur, analyste. C'était à nous de reconnaître ces poids-là. Le feu Laurent Désiré que je cite, Kabila, Laurent Désiré Kabila, quand il a reconnu le poids, il a pris conscience du poids que la République représentait à l'extérieur. Il est resté en interne. Il s'est imposé. Mais il courait chaque jour pour venir le voir. Nous avons vu des grands présidents courir derrière lui. Mais si aujourd'hui nous courons, c'est comme si la République démocratique du Congo ne représente rien. D'autant plus que la légitimité ne sera pas reconnue, d'autant plus que le droit du peuple connu ne sera pas reconnu, la République démocratique du Congo n'aura pas du poids à l'extérieur de ses frontières. Donc nous devons revenir à cela, monsieur le journaliste, pour dire que tout commence par la reconnaissance du droit. C'est là qu'on s'est dit que non, le peuple connu a une valeur. Mais quand on sabote, on vous reçoit malgré les légitimités, donc ça veut dire qu'on ne vous considère pas. Quand vous courez derrière, aujourd'hui vous étiez là-bas, le lendemain vous irez là-bas, donc vous êtes en train de courir derrière eux pour avoir de petits riens, pour essayer d'être reconnus. Ce n'est pas ça, la RDC, la RDC est une puissance. La RDC est une puissance. Depuis 2006, lorsque la constitution de 2006 a été élaborée, c'est là que la RDC a été reconnue comme étant une puissance. L'État de droit, pour la première fois évoquée dans une constitution en République démocratique du Congo depuis son État. Donc pour dire que c'est là que la puissance de la République démocratique a commencé. Et nous devrions normalement prendre conscience de cette puissance et nous imposer. Nous avons tout ici au Congo. Nous pouvons vivre ici sans aller ailleurs, malgré la coopération. Mais c'est à eux de courir derrière nous, ce n'est pas nous d'aller là-bas. C'est de ça que nous parlons. Et tout commencera par la reconnaissance du droit du peuple congolais. C'est pourquoi nous nous continuons. C'est pourquoi nous continuons, monsieur le journaliste, avec la vérité des humains. C'est là la clé de toute chose. S'il vous plaît. Oui, Clément. Je pense qu'il faut une bonne répartition du temps. parce que moi, j'ai l'impression que je reste un peu dans l'ordre. Parlez, parlez. Il faut reconnaître une chose. Comme je l'ai dit tantôt, je ne sais pas les co-débatteurs que j'ai ici de l'ECID ainsi que notre analyste indépendant, s'ils ont déjà eu l'avantage de conduire des négociations économico-commerciales. C'est quelque chose qui ne se concrétise pas du jour au lendemain. Il faut avoir de l'expérience. Vous savez, les théories ici, les théories sur ces plateaux, les Congolais sont experts en théorie. Ils savent parler. Ils savent charmer le public par leur manière de parler. Il y a des théories. Mais je ne sais pas s'ils ont cet avantage d'avoir déjà cette expérience de conduire ces genres de négociations. c'est épineux et c'est délicat. Donc, ce n'est pas du jour au lendemain que le président de la République part en Angola, part en Belgique, que déjà, on peut savourer les fouilles de ça. Il y a un temps et la diplomatie a son chronogramme. Je pense que quand il est allé là-bas en Belgique, ce n'est pas qu'il est allé et directement lui l'a amorcé. Il y a des équipes techniques qui ont précédé. Donc, il y a un avant et après, je sais qu'il a dit. Donc, il peut quitter la Belgique mais la collaboration va continuer parce qu'il y a des équipes qui vont maintenant travailler sur le terrain de manière à ce que ces liens soient rénoués définitivement. Cette délicatesse de ces négociations. Maintenant, la délicatesse de ces négociations fait que ça prenne un peu de temps parce que c'est aussi comme on parle des investisseurs ici. Mais, c'est vrai, nous disons que nous sommes une puissance mais c'est comme une maman qui est sur le marché avec un panier de tomates. Elle peut aussi s'appeler qu'elle est une puissance. Mais, ces tomates, quand elle expose ça au marché, c'est pourquoi ? C'est pour que les gens viennent. Les gens viennent. Sinon, elle ne peut pas s'appeler qu'elle est maintenant une puissance parce qu'elle a ses paniers de tomates. pour revenir un peu contextualiser avec la situation du pays, le président de la République, ce qu'il fait, c'est tout à fait normal. Et en Belgique, c'est un signal très fort parce que, d'ailleurs, vous l'avez vous-même rappelé que la Belgique, c'est la capitale de l'Europe. Là-bas, ne voyez pas seulement la Belgique, vous voyez derrière la Belgique parce que la politique européenne s'est définie en Belgique. Ça, c'est que la plupart ignore. on ne voit pas seulement les investisseurs belges, mais on peut voir aussi les investisseurs français, les investisseurs d'autres pays. Et par rapport à toutes ces négociations, vu l'urgence des besoins de Congolais, sécurité, santé, éducation, emploi, parce que c'est l'épineuse autre problème, est-ce que le chef de l'État peut aller jusqu'à révisiter, tout à l'heure j'ai posé la question, ses prérogatives notamment la loi minière qui a été pratiquement l'épine dorsale de la gestion de Kabila avec l'Occident. Absolument. Je ne peux pas dire qu'il doit tout revisiter. On est en négociation où, quand on est entre pays ou quand on négocie avec quelqu'un, en face, soit on fait des concessions, l'autre partie peut faire des concessions, la RDC peut faire autant. Donc, il ne faut pas penser, il n'y a que la RDC qui va se dépouiller de tout de manière à ce que l'autre partie vienne. Non, ce sont des négociations. La RDC peut accepter de se déposséder de certaines choses de telle manière qu'on bénéficie aussi de notre partenaire d'autres choses. Donc, ça, c'est tout à fait normal. Mais la RDC ne va pas se solder sur la scène internationale parce que nous reconnaissons aussi notre force. Notre force, c'est dans la potentialité que nous avons, dans les ressources que nous avons. Ça, c'est une force. Mais il nous faut de partenaires, les investisseurs qui doivent venir investir dans ces domaines. Il n'y a pas longtemps que le président a lancé le forum au Bas-Congo sur l'énergie. C'est aussi important. C'est en fait la manière du président de la République d'appeler toutes ses forces, les investisseurs à venir investir dans ces secteurs. Il peut faire autant dans les secteurs miniers, il peut faire autant dans les secteurs des eaux parce qu'on en a autant. Parce que vous savez la question qui a toujours taraudé les esprits, la question du Tchad, le transfert, le transfert, le transfert, le transfert de l'eau vers les Tchad. Donc, nous sommes une force, c'est vrai, mais il ne faut pas se prendre pour un petit dieu de manière à ce qu'on évolue en autarcie. Aucun pays dans ce monde ne peut évoluer à l'heure actuelle en autarcie. C'est que le feu M. Laurent Désiré, Kabila, d'heureuse mémoire, que s'il a pu faire en son temps avec cette stratégie-là, mais aujourd'hui, Félix, peut-être, ne saura pas parce qu'on est à une autre époque. Autre temps, autre mœurs, autre temps, autre stratégie. On ne peut pas évoluer en autarcie et s'est renfermé et dire, nous, on est une force, on a des ressources chez nous, qui ne veut pas peut rester chez lui. Ça n'irraille jamais. Nous sommes en train de chuter très fort. La République démocratique du Congo, disons, pour l'étape des États-Unis, Félix Tshisekedi a dans sa délégation quatre gouverneurs pratiquement des grandes régions, notamment l'Est, le centre et l'Ouest. S'il faudrait parler singulièrement de l'Est, il y a ce sérieux problème de sécurité. Est-ce que, vers les États-Unis, nous allons demander des renforts ? Avant de répondre à votre question, je voudrais dire un mot par rapport à ce que M. Clément disait ici. M. Clément, je pense que chacun de nous a un background. Chacun de nous a des responsabilités. Nous sommes des responsables. Pensez qu'on n'a pas eu... Nous avons évolué dans le monde de la politique, dans le monde... Vous n'avez jamais été chef d'État pour être au cœur de la coopération bilatérale ou multilatérale. S'il vous plaît, vous n'avez jamais été au cœur de négociation... Le chef d'État s'est fait toujours accompagner d'une équipe. Oui, mais c'est pour vous dire que vous n'avez jamais été dans ces équipes techniques qui ont conduit le chef d'État. Restons avec nos pieds sur l'État. Je vais dire une deuxième chose. Je vais dire une deuxième chose. Je pense que, M. Clément, je ne sais pas trop bien d'où est-ce qu'il sort, politiquement, permettez-moi. Je trouve que vous ignorez un peu la réalité de ce qu'on appelle la diplomatie. Vous savez, je vois cette douceur qui est en vous. C'est peut-être une bonne chose pour prêcher dans une église, mais pas pour la démocratie et pour la diplomatie. Quand vous dites que la RDC n'a pas besoin d'utiliser la force, n'a pas besoin de montrer... s'il vous plaît, avez-vous déjà conduit une négociation, s'il vous plaît ? Avez-vous déjà conduit une négociation ? Oui, mais avez-vous déjà conduit une négociation sérieuse de cette ampleur-là ? S'il vous plaît, avec un peu de respect, je pense... C'est moi qui ai l'apparente. Je vous dirais ceci, si la RDC s'est levée pour dire que je possède ça, 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 je vous dis, à aucun moment nous allons être un pays qui va se retrouver en notarcie comme vous êtes en train de pouvoir... Mais qui ne reconnaît pas qu'on a tous ces matières ? Et vous pensez, et vous pensez, s'il vous plaît, s'il vous plaît, vous pensez, la diplomatie ne se fera jamais sans le musclé, sans les armés. D'accord, très bien. Et aussi longtemps que les chefs d'État ne se sont pas priés à présenter le musclé, ça, c'est qui est la parole ? Il réagit, vous. Pensez-vous sérieusement que le président de la République, lui, ne reconnaît pas la force de la RDC et il ne le dit pas à ses propos. Mais c'est ce que je dis ! Il connaît que la force de la RDC, c'est d'abord un délire, la délicate, la délicate, la délicate, la délicate, la délicatesse de ces responsabilités, de ces négociations-là, en fait, font que le président de la République ne puisse pas étaler tout ce qui s'est fait, tout ce qui s'est fait. Qu'est-ce que vous voulez les journalistes ? Oui, très bien. C'est pour moi que j'ai dit que vous voulez les journalistes. Vous êtes un train de reprendre. Vous êtes un train de reprendre. pour redéfinir certaines choses. J'en rapporte à la question des délicates. Vous avez posé une très belle question. mais s'il vous plaît, s'il vous plaît, vous allez poser une très belle question. Je pense que un des grands problèmes que notre pays aujourd'hui rencontre dans le domaine sécuritaire, c'est ces différents embargos que nous avons qui nous ont été imposés. Aujourd'hui, la RDC n'a pas la possibilité de se procurer d'armement nécessaire pour faire face au Rwanda, face au Bruni, face à tous ces États qui menacent notre sécurité. Et je pense que de telles questions, ce sont des questions qui devaient être mises au premier plan dans tout ce que du chef de l'État. Montrer que l'instabilité de la RDC, c'est quelque chose qui entraîne l'instabilité de toute une sous-région. Pour que la sécurité soit assurée dans la RDC, la RDC doit être une nation qui peut s'acheter des armes, qui peut faire des transactions militaires. Donc, on doit lever tous ces embargos. Donc, je crois qu'après que tous ces gouverneurs de l'Est et tout qu'on sort, si je ne m'avise pas ou si je ne me trompe pas, tous ceux dont ils iront dire là-bas qu'il y a de l'ordre, il y a ceci, ceci à l'Est. Et quant à vous, Chadra, qu'en conclusion ? Oui, merci, monsieur le journaliste. Je pense qu'il faut redéfinir certains concepts. Monsieur Clément, si je me trompe, vous avez une minute de conclusion. Je parle de la négociation. Merci, cher analyste, d'avoir porté correction aux co-débatteurs. Parlons de la négociation. Qu'est-ce qu'on entend par négociation ? Il faut avoir, premièrement, il faut avoir un plein pouvoir avant de négocier. Tout à fait. Il faut posséder, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, je pose à mon professeur Kazadine Piyana, quand il m'enseignait le cours de droit de la coopération internationale. Ça, c'est de l'amateurisme que l'on balance sur les plateaux. Il faut avoir le plein pouvoir. Le plein pouvoir qu'eux, ils n'ont pas. Vous savez, monsieur le journaliste, pour aller négocier, pour aller négocier, monsieur le journaliste, il faut au moins que l'on sache que vous êtes quelqu'un qui est négociable. Vous savez, L'ombrezo nous l'a dit parlant de criminels nés. Il nous parle de quelqu'un qui te regarde et dit « Tu es un criminel, tu n'es pas quelqu'un qui est négociable. » Donc, je sous-entends par là, monsieur le journaliste, qu'il y a des personnes qui ne sont pas négociables. Même s'ils partaient où ? Monsieur le journaliste, ils n'auront pas gagné des causes. Aujourd'hui, le choix des États-Unis continuera à souffrir parce qu'ils n'ont pas ces plans pour voir. Cité par ce choix des États-Unis par le chef de l'État, Félix Tshisekedi, regarde l'insécurité qui règne dans la partie est du pays. Vous avez 30 secondes. Je pense que ce n'est pas sa première fois d'aller aux États-Unis, monsieur le journaliste. Et ce n'est pas seulement les États-Unis qu'il y a un pays qui détient une armée, qui détient tout ça. Il a sillonné par-ci, par-là, aucun résultat. D'accord. Donc, même s'il allait là-bas, nous n'attendons pas bonjour. On veut dire ça. Donc, le peuple congolais continuera à souffrir. C'est pourquoi nous, avec le président démocratiquement élu, Martin Fayou, nous continuons à revendiquer cette vérité des urnes pour que le peuple congolais soit dans ce domaine. Que le peuple congolais vive bien, que le peuple congolais puisse mériter ce qui lui est dû dans ce pays. Monsieur Clément, quant à vous, on chute par quoi ? Moi, je pense, avant d'aborder totalement par la conclusion, je dois reconnaître ici que le voyage du président de la République, on peut en compter autant, mais c'est pour deux raisons d'État. Ça, ça doit rester dans l'esprit des Congolais. L'insécurité dans l'Est, c'est effectivement une question épineuse. et vous êtes sans ignorer que dès que le président Félix Sekedi a pris le flambeau du pouvoir, il est allé en Éthiopie, il a sillonné, il a fait appel à Kagame. Donc, une coopération sous-régionale et au-delà de la sous-région de manière à ce que cette question puisse trouver quand même un écho favorable et que nos frères de l'Est puissent vivre en sécurité. Donc, vous reconnaissez que pendant 17 ans que vous n'avez rien fait. Vous êtes des AA de FCC ici sur ce plateau de la façon de reconnaître que vous avez lamentablement l'échoir. Vous avez lamentablement l'échoir de votre gestion. Je vous en prie, je vous rappelle que vous êtes en train de le soutenir que pendant plus de 17 ans de FCC, vous n'avez pas réussi à sécuriser l'Est, à sécuriser l'Éthiopie, une échoir à l'Est. S'il vous plaît, Chadrach, sur ce plateau, vous reconnaissez. Merci beaucoup. Et maintenant, avec Félix Fisséquette, vous continuez. Vous êtes allé de faire souffrir le peuple. L'Est est du pays, les gens meurent au jour le jour. Mais vous êtes là le bras croisé. Chadrach, 17 ans que vous avez, si vous le reconnaissez. Chadrach, s'il vous plaît, vous avez déjà chuté, n'est-ce pas ? Merci. La question de l'Est, c'est une question qui a pris beaucoup de temps. 30 secondes, et puis on finit. Oui, une question qui a pris beaucoup de temps. Et ça prendra aussi un peu de temps de manière à ce que une solution définitive puisse être trouvée. Et je pense que toutes les démarches politiques dans les relations bilatérales et multilatérales que le président a amancé, c'est dans ce sens-là de manière à ce que nous puissions trouver une solution pour nos frères de l'Est. Merci à vous, Clément Kabamba, de participer à cette émission. Je vous en prie, Monsieur le Président. Merci à vous, Chadrach Gama. Merci à vous, au Trésor d'Iwata. Mesdames et Messieurs, c'est donc par ici que nous allons clôturer ce grand débat d'aujourd'hui sur le périple du chef de l'État dans l'Occident et avec ces démarches et des coopérations qu'il est en train de mener aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir été fidèles surtout à ce programme de débat de carrefour d'analyse de l'actualité politique et des cryptages. Merci de votre fidélité. Restez en continuant sur nos programmes sur votre télévision au-delà de l'imagination. HK6. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...